Vous sentez bien que Préchevaux soit en servie, vous ne sentez pas du tout CERB, pas du tout en... Non, non, ici au village il n'y a pas beaucoup plus de CERB, on a plus à Préchevaux et au village il y en a moins, et on est entouré d'un des Albanais, on est tranquille. Et il n'y a pas des relations avec les CERB ou c'est difficile d'entrer en relation avec eux, ou comment ça se passe ? Peut-être à l'école, je ne sais pas, peut-être que vos enfants ont des amis CERB peut-être ? Non, ici en primaire il n'y a pas de CERB, c'est à Préchevaux oui, en primaire ils n'ont pas de CERB, et ils apprennent le CERB mais ils n'aiment pas, ils voient bien tout ce qui s'est passé pendant la guerre, ils n'aiment pas le CERB. Pourquoi ils n'aiment pas le CERB ? C'est que en référence à la guerre ou parce qu'il y a vraiment aujourd'hui des... Ils savent ce que les CERB nous ont fait, les Albanais, ils savent bien déjà quand on va à l'hôpital, nous les maires pour refaire nos enfants ou quoi, on est vraiment maltraités par les CERB. Ils n'aiment pas les Albanais. C'est-à-dire que vous êtes maltraités, vous pouvez nous expliquer ? Parce que si on ne connaît pas la langue, ils ne nous ament déjà pas comme ça, les Albanais, et puis quand ils savent qu'on ne connaît pas la langue, ils nous détestent. Ça veut dire que si vous allez dans un hôpital, ils ne vous traiteront pas ? Non, très méchamment. Moi j'ai été accouchée de mes deux filles, c'était vraiment une catastrophe, parce que je ne connaissais pas la langue. Ils connaissent l'Albanais mais ils font semblant de ne pas connaître la langue. Mais du coup, concrètement, comment ça se passe ? Vous dites qu'ils ont été très méchants, mais en quoi ils ont été très méchants ? Par exemple, ils venaient pour te demander si tu allais bien, tu lui disais « je ne comprends pas ce que vous dites », et tout de suite, elle levait le ton. Puis quand elle t'échangeait les draps, elle te poussait. Et c'était vraiment méchamment. Ce n'était pas juste la personne, avec les serbes, elle était complètement différente ? Oui. Avec les serbes, elles étaient vraiment gentilles. Avec nous, on pouvait les appeler pendant une heure, on ne les connaissait pas. On parlait des universités qui étaient plutôt appréciables pour vos enfants, etc. Est-ce que vous vous sentez relativement délaissée en termes d'infrastructures par Belgrade, au niveau des hôpitaux ? Oui, on est vraiment délaissée. Je ne sais pas, il y avait vraiment des problèmes. Ce n'est pas bien. Déjà, quand on va à l'hôpital, dix-six à cinquante kilomètres de chez nous, quelqu'un qui a une crise cardiaque, on parle maintenant pour l'accouchement, dix-six à cinquante kilomètres, puis déjà la rue, elle n'est pas très bonne, tu peux mourir. Par exemple, tu as une crise cardiaque, tu peux mourir jusqu'à l'hôpital. Mais ils n'interviennent rien ici. Les serbes ne font rien chez nous. Alors quand tu regardes comme ça les nouvelles, quand ils disent qu'on va intervenir, on va travailler beaucoup, ils ne font rien, c'est seulement des paroles. Et si, je ne sais pas, imaginons vos enfants tombent amoureux d'un homme serbe, vous en accepteriez ? Non, je ne sais pas, mais je n'ai pas d'accord. On ne tolère pas que nos enfants parlent avec les serbes et qu'ils se mettent ensemble. Donc ça ne viendra pas, ça n'existera pas qu'un enfant tombe amoureux d'un serbe. Pour vous c'est complètement irréconciliaux ? Oui. Depuis ce qu'ils commencent, on éduque les enfants comme ça, dès qu'ils commencent à savoir, on leur dit que c'est... on ne peut pas devenir amis avec un serbe. On ne peut pas dire que c'est... on ne peut pas devenir amis avec un serbe. Les enfants, les enfants, ils connaissent tout ça, on voit tous à l'atelier, quand ce qui s'est passé à la guerre, ils savent bien que les serbes ne nous n'aiment pas et on ne les aime jamais. Non, on ne veut pas se réconcilier avec eux. Si je m'embrasse, je te dis que tu es en Serbie. Non, mais je ne te dis pas. Si je m'embrasse, je te dis que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Tu n'as pas le droit de rien que nous on se faire ensemble avec eux. On n'a rien, on n'a rien. On n'a pas le droit de travail, on n'a rien. Tous les enfants qui ont terminé l'Unif, ils ne travaillent pas sans travail. Il faut ouvrir quelque chose en privé. Ils veulent dire, nous, c'est notre endroit, c'est là, c'est lui, c'est nous qui dominons, et ce ne sera jamais beau. Comment vivre avec eux ? Et du coup, vous aimeriez être rattaché au Kosovo, ou quel est votre souhait ? Oui, je vais être rattaché au Kosovo. Je sais. Et là, on va bientôt être ensemble avec le Kosovo. Et l'Albanie ? Normal, l'Albanie, le Diovo, oui. La Grande Albanie ? On est optimiste pour ça. J'imagine que vous connaissez beaucoup d'Albanais dans le coin. Ils ont tous la même position ? Oui, tous. Je ne sais pas si vous avez des marqueurs en France, en Belgique, en Suisse, il y a beaucoup d'Albanais. Vous avez vu maintenant Kosovo, comme ils sont dans le Kosovo, personne qui ne travaille, comment rester ici ? Les enfants, ils grandissent, ils ont envie de s'habiller, de sortir, s'amuser, quand tu n'as pas de revenu. Comment faire tout ça aux enfants ? Alors, tout ça, c'est de la faute. On est tranquille. On pense à l'avenir de nos enfants, on ne sait pas ce qui va se passer. Si jamais la Serbie entre dans l'Europe, peut-être, peut-être, on pense, on est encore ici optimiste, qu'ils feront peut-être quelque chose. L'Europe nous aidera peut-être. Avec l'arrivée de Vucic au pouvoir en Serbie, est-ce que ça a changé quelque chose ? Il a dit beaucoup de choses, mais il n'a rien dit. Il n'y a pas de fabrique, il n'y a rien, tant que tu n'as rien, tu n'as pas d'hôpital où tu n'es pas rentré travailler. Lui, pour dire, il a beaucoup de choses, si on fera ça, on vous aidera, mais il n'y a toujours rien.